Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Justerédit. Comme suite à de nombreuses demandes en cette année 2018 et de nombreux tutos qui m'ont été demandé, je tiens à remercier beaucoup notre team pour ce petit tuto qui va être mis en cours. Alors je vais bien vous montrer comment réaliser en cette année 2018, comment bien rester en orbite. C'est exactement ça. Alors pour ce faire, je vous montrerai avec trois classes. C'est donc la classe du chasseur qui a été prise. Vous appuyez bien sur l'ouvrir carte céleste que vous voyez. L'envie de se situer entre plusieurs planètes, la Terre, Titan, le Voyageur, Mercure, Nessos. On ira bien sûr faire ces tutos sur ces quatre planètes. Pour ce faire, moi j'ai plus d'ici de commencer avec un petit chasseur en cette année 2018. Je me suis mis en chasseur ronde de nuit avec Grenada Vortex, Triple Saut, Voilu Trapper. Vous pouvez aussi vous mettre tout à fait en pistolet gros. avec bien sûr la Grenada S1 et la Voie du Télébré des Luttes. Très important. Donc on peut être en chasseur bien sûr. Ou en cryo, bien sûr, avec la Voie des Guerriers et la Grenada Mer. Bien sûr, il est en chasseur. C'est très important. Alors moi, en l'ordre principal pour aller en orbite, je me suis mis le Petit Diable, le Valak Azim et le dernier appel afin de switcher de temps en temps avec la bobine de Warcliffe. Très, très, très important. Pour être un peu plus rapide, on peut aussi mettre les bottes piéteuses qui peuvent être intéressants. Mais je préférerais rester en combinaison d'Orfus. On ne sait jamais. Faire monter son super en orbite peut être très, très, très essentiel. Je pense. Je vais essayer de battre le record mondial cette année en 2018, toujours décennu par Kiki2Flex afin de le battre sur une mise en orbite. Alors pour ce faire, pour aller en orbite, vous appuyez sur votre premier tactile et vous restez appuyé sur le triangle. Vous voyez là ? Là, le triangle monte, 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 monte. Voilà, ça y est. On est parti du domaine, ça y est, on se retrouve en orbite. Alors, ce qui est essentiel à faire pendant la mise en orbite, je trouve intéressante, qui est plutôt pas mal, c'est de bien, bien choisir son vaisseau. Alors, moi, j'ai choisi cette année la rune de roseau. Comme le disait de l'autre, redresse-toi et vaut le droit, qui est plutôt pas mal, qui est assez récent au niveau aerodynamique. Bien sûr, vous avez l'embromaine luisante aussi, qui au niveau fort n'est pas mal, n'est pas mal, n'est pas mal. Mais pas mal, on s'intéresse aussi à l'aube des ferlandes. Quel est ce que c'est ? C'est un vaisseau de classe Léopard, modifié, il est temps de se réveiller. Qui est aussi intéressant, intéressant, dans ce sens de vitesse. La chute libre, qui pour ceux qui aiment bien faire du parachute, je trouve. Les moteurs de ce vaisseau de classe Nautibus rénové ont été récupérés d'un vaisseau beaucoup plus grand. Une accélération maximum n'est pas recondue. Donc, effectivement, il ne faut pas aller trop trop vite avec ce vaisseau en orbite. J'aime bien aussi le Captain Nemo, de par sa forme, son design, et sa couleur rose, bien sûr, bien sûr. Alors là, attention, vous voyez là, c'est une mise en orbite au-dessus de la Terre, qui est très très bien. Et on peut voir plusieurs rotations de la Terre, 15, 16 fois, ça dépend. Une fois que vous êtes en orbite, vous pouvez toujours, toujours... Ce qui est aussi intéressant, c'est bien sûr d'aller voir son clan, pour éviter ses amis qui sont présents. On peut aussi, en restant en pièce de boulet tactile, choisir une destination orbite, tel que Nesho, Fio, la Terre. Si vous avez envie de changer de couleur de Terre, c'est pas mal. C'est aussi intéressant, je trouve. Je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal. Ainsi qu'elle est très importante sur la page répertoire, afin d'inviter ses amis à jouer. Voilà. Donc, tout de suite, passer sur la classe du Titan. Alors, pour ce faire, classe du Titan, vous allez sur changer de personnage, et vous mettez, voilà, je confirme. Et on va se mettre tout de suite sur ma classe de Titan. Tout de suite sur ma classe de Titan. Donc là, je me suis mis sur You. Pour ceux qui veulent le voir, voilà. Je me suis mis en Titan cryo-électrique, avec une petite arme bleue, histoire qu'on rechangait de temps en temps. Le bon vivant, qui est aussi intéressant. Et un S14. Mais je vais passer en Sentinelle, bien sûr, avec le Rampart d'Aurope. Très intéressant pour une mise en orbite. Pour ce faire, vous pouvez vous mettre, bien sûr, avec le S14, qui est aussi intéressant. Donc, une bonne mise en orbite, comme il faut des familles. Toujours, on va choisir toujours une classe de vaisseau différente. La classe de vaisseau que je conseillerais en ce moment, c'est Flèche de l'aigle, qui est vraiment, vraiment intéressante. de par ses angles, sa couleur, pour que les ténèbres n'entendent qu'un cri féroce. Ce qui est vraiment intéressant. Ça fait fuir les amis, je pense, je pense. Alexandrie, qui fait penser à un petit peu close, il faut l'entendre aussi. Allumer un flambeau pour que les épreuers puissent trouver le chemin de l'autre. Voilà, c'était donc ça. On se retrouve bien au Titan. Toujours, vous pouvez toujours inviter vos amis via le clan et toujours inviter vos amis via le département. C'est très, très intéressant. Assez sympa. Assez sympa. Cette mise en orbite sur Io, vous pouvez bien sûr ouvrir la carte céleste, choisir une planète sur laquelle vous pouvez rester en orbite, bien sûr. Mercure est intéressant avec l'extension. Ça donne un certain aspect, pas mal de bonnes couleurs, je trouve. Le Voyageur aussi, qui est plutôt pas mal. Mais ça, je vais vous le faire découvrir en passant sur mon Arcanist. Toujours. Passer, paramètres, inventaire, vous allez sur Arcanist. Voilà, on change de personnage et on va se retrouver tout de suite sur l'Arcanist. Voilà. Re tout le monde, donc on s'est mis sur l'Arcanist. Cette fois-ci, que je conseille. Je conseille bien sûr la Voix Abyssale, qui est assez intéressante, avec la petite planète à Vortex. Un vol plané renforcé, et bien sûr, Harmonie de la fin, qui est très très intéressant. Je conseille bien sûr le Cristal pour métier, en deuxième nombre secondaire, pour un bien bien restant dans le métier, bien plané comme il faut. Comme vaisseau, là, l'Aile de l'Ellerance, un petit vaisseau vert aussi, qui est bien intéressant sur le coin. On voit qu'il a bien vécu, je l'ai un peu trop utilisé. Il a pris quelques dégâts, mais je me suis mis en ce moment sur l'absolu minimum. C'est une vaisseau de classe auditie, que tout le monde a bien meilleure que la somme de ses pièces. Voilà, exactement. Très intéressant comme vaisseau pour attendre en orbite. Vous pouvez toujours aller, bien sûr, appeler vos amis pour jouer. C'est intéressant. Et bien sûr, en passant via le répertoire, toujours amener vos amis à jouer avec vous et à rester en orbite ces temps-ci. Le record mondial est toujours détenu par Kiki Touflek, je pense. Si tu m'entends, Kiki, cette vidéo est faite pour te souhaiter une bonne année et une bonne orbite à toi et afin d'amener pas mal de nouveaux gens en orbite, j'espère, sur Destiny 2. Je vous souhaite une très bonne année 2018 de la part de la team du Stradit. Allez, ciao, bisous tout le monde. Merci.